Sikasso, la cité des Balonzans, capitale du Kenedougou, a abrité du 2 au 4 mars 2012 le premier congrès ordinaire de la jeune formation politique de la CODEM, Convergence pour le Développement du Mali. Durant deux jours, la salle Lamisa Bengali a accueilli les représentants de la grande famille CODEM, venus de tout le pays ainsi que de l'extérieur. Sous la présidence de l'honorable Huseini Amyonguindo, président de la CODEM, la première journée a été celle du bilan, du positionnement et des ambitions du parti pour ce qui est des élections présidentielles de 2012. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des délégués de Kidal, Tessalit, Agal-Hok, Menaka, venus de l'ensemble des régions et a enregistré la présence des présidents des partis unis pour la République, PUR, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants des partis politiques et invités. PDS, PIDS, Myria. S'y ajoutent les responsables de plusieurs associations, dont l'amicale des anciens du lycée Amyonguindo de Sikasso. L'objectif recherché à travers ce congrès était d'échanger avec les différentes délégations qui ont fait le déplacement afin d'identifier et de faire la revue des difficultés qu'elles peuvent rencontrer au cours de l'exécution de leurs tâches, des différents projets qu'elles souhaitent mettre en place et bien entendu trouver des solutions aux problèmes exposés ou recenser auprès de nos populations à la base. D'autre part, ce congrès aura permis aux délégués de faire des propositions concrètes sur la composition du nouveau bureau politique national de la CODEM, version 2012. La troisième journée aura été celle consacrée principalement à l'investiture du candidat unique des PUR et de l'ensemble de la famille politique CODEM. C'est dans une ambiance festive et décontractée que des milliers de sympathisants et de personnalités soutenant la candidature du jeune Poulot, venu de tous les horizons, se sont retrouvés au stade de Sikasso le dimanche 4 mars 2012. La cérémonie débuta par un défilé de plusieurs composantes de la société civile qui tenaient à montrer leur engagement aux côtés de leurs candidats. L'association des anciens élèves du lycée Amyonguindo de Sikasso, dont Poulot est le promoteur, le stade malien de Sikasso dont il est le président, le centre de formation pour enfants dont il est le parrain, la communauté des chasseurs du Kenedougou, l'association des ressortissants de Gans, le club de soutien à la candidature de Poulot, le club de karaté de la ville de Sikasso. Amyonguindo de Sikasso, 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 Les représentants des notabilités de la région de Sikasso ont témoigné de leur estime, de leur soutien pour accompagner le candidat des PUR dans son combat politique. Comme ils l'ont si bien exprimé, Poulot est né à Mopti, mais il est aujourd'hui un fils de Sikasso. Abdoulaye Amadoussi, président des PUR et président de la commission d'investiture, aura compte à lui réaffirmer le soutien de l'ensemble des composants de l'alliance politique à décrocher une victoire historique lors de ses prochaines élections présidentielles. Nous, présidents et chefs des partis unis pour la République pure, nous réjouissons de la grande mobilisation faite aujourd'hui à Sikasso, un très jour mémorable où nous récréons et célébrons les mérites des normes hors du commun. J'ai nommé l'honorable Huseini Amion Guindo, dit pour l'ordre. Dans son intervention, l'honorable Huseini Amion Guindo a souhaité la bienvenue à tous les participants. Après avoir témoigné sa compassion envers les familles des victimes des attaques rebelles du Nord, il n'a pas manqué d'avoir une pensée pieuse et observer une minute de silence à l'endroit de son ami et compagnon de combat, Feu Mamadou Magnan Diakité, premier vice-président de la CODEM, décédé en 2011 et représenté par son épouse, Madame Diakité. Il fut montre de sa reconnaissance envers ses parents d'adoption que sont les Sikassois, tout en remerciant très chaleureusement ses sympathisants et l'ensemble de la famille politique des purs. En présence des présidents des partis composant l'alliance politique des purs, des vice-présidents de la CODEM et épouse de Poulot et Feu Mamadou Diakité, venus le rejoindre sur le podium, que M. Abdoulaye Amadou Si a procédé à l'investiture du candidat Huseini Amion Guindo. L'investiture était effective par la remise symbolique du drapeau national, comme pour lui rappeler les grandes valeurs qui font notre Mali d'aujourd'hui. Son discours d'investiture a planté les grandes lignes de son projet de société, un véritable discours-programme qui n'aura épargné aucun aspect de la vie politique, sociale, économique, culturelle de notre société. L'éducation, la justice, l'égalité des chances, valeurs religieuses, la défense nationale, la santé, l'emploi, la formation, l'intégrité territoriale, les réformes administratives. Un accent particulier aura été mis sur la paix et la sécurité dans le septentrion malien et autres. Les ambitions affichées étaient en un peu plus claires. Toutefois, la jeunesse aura été au cœur de ses préoccupations, leur éducation, leur formation, leur insertion socio-professionnelle. Nous parlerons du devoir d'éducation. L'école malienne est au fond du gouffre. Les conséquences d'une mauvaise gestion de l'école depuis plus de deux décennies sont perceptibles au niveau des jeunes et les handicaps dans leur cadre d'emploi. L'école actuelle est devenue un lieu de production de chômeurs potentiels et des jeunes dénués du sens du civisme et du patriotisme. La cérémonie a été agrémentée par des prestations musicales d'artistes engagés tenant à témoigner leur soutien aux jeunes candidats. La boucle finale a été donnée par le prêcheur Racine Salle et ses religieux à travers la lecture de quelques passages du Coran et les bénédictions pour des élections apaisées et le retour de la paix dans le Nord. L'honorable Hosseini Amyonguindo, dit Poulot, 41 ans, marié, père de trois enfants, président de la CODEM, natif de Mopti, député de la région de Sikasso, promoteur de lycée et professeur d'histoire et de géographie, président du club de football professionnel Stade Malien de Sikasso, vice-président de la Fédération Malienne de Football et le plus jeune candidat confirmé dans le starting bloc pour les échanges présidentielles de 2012 au Mali. CODEM compte d'abord sur nos propres forces.